Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur Gunnett TV MB présente Pac-Man Guidez votre Pac-Man à travers le labyrinthe Il marque des points à chaque fois qu'il avale des billes Mais attention aux fantômes, ils peuvent vous renvoyer à la case départ Pac-Man de MB, à vous d'être le plus glouton Mes petits lapins, après l'effare en procès de GM Destroy Pour le test de Gools and Ghosts Procès qui l'obligea à relancer un magazine de jeux vidéo pour payer ses avocats Nous abordons aujourd'hui un procès tout aussi retentissant Et surtout beaucoup plus crédible Le procès des gloutons Pac-Man vs. Cassie Munchkin Ou Casey, vous prononcez comme vous voulez le petit lapin Ce procès est surtout plus crédible car celui-ci est véridique Contrairement à celui de GM Destroy, je tiens à le préciser Néanmoins, un rappel des faits s'impose Pac-Man, connu également sous le nom de Pac-Man Ou encore Pac-Man, puisque tel était son nom à l'origine Est un jeu vidéo créé par Toru Iwatani Pour l'entreprise Namco Il est sorti au Japon le 22 mai 1980 Et dès sa sortie, c'est un succès mondial Tout le monde raffole de cette petite bestiole jaune Qui gobe des pastilles et accessoirement des fantômes Atari s'empare de la licence pour sa console Atari 2600 Et demande à Todd Fry de le convertir dans un temps record Et sur une cartouche, tenez-vous bien De 4 kilobytes Bien évidemment pour optimiser les coûts Une petite douceur Monsieur le directeur Qu'est-ce qu'on entend là ? Comme ça doit être amusant Ça, c'est Atari Des jeux vidéo follement passionnants Atari, ça se branche sur votre téléviseur Atari, c'est plus de 50 cassettes de jeux différents Atari, c'est plus de 1500 jeux vidéo Qui vont amuser, qui vont exciter toute la famille C'est gagné ! Vous êtes plus efficace qu'au bureau Atari, 1500 jeux vidéo qui déchaînent les passions On lui propose 10 cents de royalties par jeu vendu Todd Fry se frotte les mains Il sent qu'il va se faire un peu d'argent de poche Pas moins de 12 millions de cartouches sont produites On table sur 9 millions de ventes la première année Atari mise beaucoup sur cette licence pour enterrer la concurrence Même si elle est pas vraiment féroce Atari veut assurer avec une licence qui va tuer Néanmoins, Todd Fry n'est pas satisfait du résultat Très éloigné de l'arcade Il aurait aimé avoir une cartouche de 8 kilobytes Car les pauvres petits 4 kilobytes qu'on lui offre L'obligent à faire des concessions draconiennes De plus, Namco craignant de se faire piquer le code source Refuse d'aider Atari Todd doit se contenter de refaire le jeu complètement En s'appuyant sur quelques documents graphiques fournis par Namco Et surtout en s'inspirant de la borne d'arcade Qui est arrivée dans les locaux d'Atari Mais la concurrence a elle aussi flairé le bon coup Ce petit glouton jeune rapporte de l'or en barre Aucun constructeur de console ne peut s'en passer Car tous les gamins de la galaxie le réclament Philips qui a racheté Maniavox Et donc le nom Odyssey veut promouvoir sa bécane L'Odyssey 2 Ou l'Odyssey au carré Connu chez nous sous le célèbre nom Vidéopac Alors si Atari a demandé à Todd Fry De pondre une conversion de Pac-Man Chez Maniavox Philips Parce que oui en fait Philips avait racheté Maniavox Donc voilà bon Philips Maniavox demande à Ed Averett Le monsieur jeu vidéo du vidéopac De développer un clone de Pac-Man Pour la bécane vidéopac Ou Odyssey 2 Bon on va pas trop s'embrouiller Mais vidéopac et Odyssey 2 C'est quasiment la même chose Alors Ed Averett Je vous en ai déjà parlé mes petits lapins A deux reprises Et je vous invite à voir les vidéos Numéro 164 et numéro 165 Pour en savoir plus Sur l'incroyable contribution Qu'il a apporté Enfin lui et son épouse Linda Au succès du vidéopac Pour faire simple Ils ont programmé Tous les deux Quasiment les deux tiers du catalogue Odyssey 2 vidéopac Ils ont tellement gagné d'argent Qu'à un moment donné Son épouse lui a dit Écoute Ed On va arrêter On a tellement gagné d'argent Qu'on ne saura plus quoi en faire Et puis tu sais Moi les jeux ça va un certain temps J'ai envie de revenir A des choses plus concrètes Et surtout plus ambitieuses Que ces petits jeux vidéo Qui font bip bip Elle se spécialisera Dans le développement De systèmes fermés Comme les fameux Windows De Microsoft Linda Averett Deviendra Vice-présidente de Microsoft Et a supervisé Quasiment tous les projets Qui ont fait gagner de l'argent A Bill Gates On la retrouve même Dans le développement Du système de la Xbox Donc une grande madame Mais bon Là on s'égare mes petits lapins Revenons à Atari Paris ils reviennent Paris Appelle Nicolas 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 Vous pouvez sortir maintenant Vous êtes là Vous pouvez jouer A Paris C'est un ordinateur de jeu Qui se branche Sur votre téléviseur Il existe déjà Une quarantaine de programmes Offrant plus de 1500 variantes De jeux Tant éducatifs Que distrayants C'est si simple Même les parents Peuvent jouer Atari L'ordinateur de jeu Qui déchaîne les passions Atari Est en vente Dans la plupart des magasins Et rayons télé Et ici vidéo Pac-Man débarque donc Sur console Atari 2600 En mars 1982 Si le succès Est sans appel 7 millions de jeux Vendus Mes petits lapins Il sera très critiqué Pour sa réalisation Médiocre Et de nombreux jeux Sont retournés Par les clients Mécontents La presse Le descend En flèche Mais chez Atari Il s'en fiche un petit peu 1,5 million de dollars De budget Ont été alloués A la campagne publicitaire Et en gros 200 millions de dollars Sont rentrés Dans les caisses D'Atari Bon bon Même si le jeu C'est une daube C'est pas grave Peu importe les critiques Le jeu se vend Même si c'est en dessous Des prévisions Ils avaient tablé Sur 12 millions Voire 9 millions Bon l'asset Avec tous les invendus Bon ça commence Un petit peu A grasser des dents Mais bon C'est pas grave L'opération Est somme toute Rentable Même si C'est pas non plus Extraordinaire Surtout quand on sait Qu'il faut payer Namco Pour cette exclusivité Et que L'ami Todd Fry Il touche 10 cents Par cartouche vendue Donc lui voilà Il s'est fait un petit peu D'argent de poche Tranquille Emile Qui plus est Atari S'est fait griller La priorité Par Philips Qui a sorti Cassie Munchkin Alors j'ai peut-être pas dire Cassie Munchkin Cassie Bon voilà Le cassé C'était une allusion A une ponte Une huile De chez Manievox Certains ont dit Que c'était Crazy Chase Mais non Voilà On va l'appeler Munchkin Ça sera plus simple Donc Munchkin Chez nous connu Sous le nom De la fameuse Cartouche numéro 38 Déboule Juste avant Noël 81 Et si vous vous souvenez Tout à l'heure Je vous ai dit que Pac-Man Était sorti en 82 Et le Munchkin En question Est une tuerie Saluée par la critique Alors autant le Pac-Man De l'Atari 2600 Est moche Très éloigné De la bande d'arcade Autant Munchkin Donc on l'appelait chez nous Glouton et Vorace Et bien autant Glouton et Vorace Est une copie géniale Qui dépasse même En termes de gameplay La version originale Les variantes sont bien trouvées Des murs invisibles Sauf bien sûr Quand on se bute dessus Des tableaux mouvants Et surtout Un concept tout bête Qui revisite Pac-Man Il y a moins de pastilles A récupérer Il n'y en a que 12 au total Mais les pastilles Elles bougent En temps réel Et surtout Plus leur nombre diminue Et plus les pastilles Vont vite La dernière pastille C'est une folle Elle est toute folle Elle va à la même vitesse Que Munchkin Donc vous devez l'intercepter Et tout face à un gameplay De fou Et ce gameplay rehaussé Donne un indéniable Coup de vieux A la version originale Munchkin sera longtemps La meilleure cartouche vendue Sur Vidéopac Odyssée tout Aidant la machine A se vendre par palette En Europe Fief de Philips Vidéopac Le jeu vidéo Philips 60 programmes de jeux différents Avec des milliers de variantes Le jeu vidéo Philips Sans cesse de nouveaux programmes passionnants Philips Vidéopac Votre jeu vidéo Au stage C'est beaucoup plus dur Parce que l'Atari 2600 Quand même Elle a massacré tout le monde Néanmoins Chez Atari Ils sont fous furieux On paye la licence très cher On essaye de sortir le jeu En un temps record Et on se fait griller la politesse Par notre challenger le plus teigneux C'en est trop Atari tape des points Sur la table Comme ça Il tape Il s'énerge Atari La riposte Ne se fait donc pas attendre Atari Intente un procès A Philips Pour violation de copyright Pour contrefaçon Et demande Le retrait immédiat De la commercialisation Du jeu Parallèlement Il donne quelques coups de fouet à Fry Pour qu'il se magne de finir La conversion de Pac-Man Parce qu'à l'époque Munchkin sort Mais le Pac-Man n'est pas encore sorti Donc voilà Il s'est un peu la panique A bord chez Atari Mais bon C'est pas grave Atari est débouté en première instance C'est la douche froide Atari est débouté A l'époque Et considéré comme contrefaçon Ou violation de copyright Un jeu qui reprend des lignes de code Du jeu original Ou du logiciel Bref Le copier-coller Est interdit Et si on vous chope Vous avez une clique sur les fesses Plus quelques millions de dollars A donner Seulement Ed Avret Et son épouse Linda N'ont rien copié du tout Ils sont allés voir Le fameux Pac-Man En bande d'arcade Et ont développé Un jeu Qui lui ressemble Sans copier La moindre ligne de code C'était des dieux De la programmation Eux avec 4 kilobytes Ils faisaient des super jeux En plus Pour la petite anecdote Il faut savoir Que Magnevox Et Atari Ne peuvent pas se blairer Les deux fabricants Se sont déjà opposés Par le passé Devant les tribunaux C'était à l'époque De Ralph Baer Ralph Baer Considéré comme Le père des jeux vidéo Modernes Et inventeur De la première console L'Odyssey Donc vous avez compris Il y a l'Odyssey 1 Et il y a l'Odyssey 2 Mais Ralph Baer N'a pas travaillé Sur l'Odyssey 2 Ils ont repris le nom Après Philips A racheté Magnevox Bon voilà C'est un gros beans Mais en tout état de cause A l'époque Atari Et Magnevox Ne pouvaient pas Se blairer En 1976 Tout le monde Copiait le concept De jeu De Du ping pong Appelé Tennis table Au state Qu'avait inventé Ralph Baer Donc voilà C'était deux petites raquettes Qui se balançaient Un petit cube Nolan Bushnell Le boss d'Atari Vous avez vu J'ai bien prononcé Nolan Bushnell Le boss d'Atari Avait lui aussi Pompé le concept Et avait commercialisé La borne Pong Ouais comme quoi Atari ça a toujours été Un petit peu des copieurs Quand même Magnevox N'a pas du tout apprécié A l'époque Et aussi ils ont tapé Du poing sur la table Ils avaient donc Attaqué en justice Atari Et plein d'autres Il n'y avait pas que Tous ceux qui copiaient Le concept de Pong Enfin de tennis table Ils se prenaient des gifles Et là Atari a flippé grave Sa race Ils ont claqué des genoux Et du coup Atari est allé voir Un petit peu La queue entre les gens Magnevox En disant Ouais bon ok C'est vrai on a un petit peu copié Mais bon Est-ce qu'on ne pourrait pas trouver Un petit accord Un petit accord amiable Tranquillou Et cet accord amiable A été trouvé en 1977 Et Atari s'est engagé A reverser des royalties A Magnevox Ce procès est connu Comme étant le premier procès Retentissant des jeux vidéo Et ouais Il faut savoir Que quelque part Le concept de cartouche Interchangeable dans une console Bon bah voilà C'est quelque part C'est Ralph Barrow Qui l'a inventé Et derrière Bah les autres Bon copier un petit peu Le concept original Qui appartenait à Magnevox Et comme Philips Avait racheté Magnevox Il gagnait des sous Tout simplement En attaquant au tribunal Ce qui Réinterprétait Le concept de console Avec des cartouches Interchangeables En 1985 Nintendo a subi Le même châtiment Et a dû lui aussi Reverser des royalties A Magnevox Et ouais Il faut savoir Que dans le business Les procès Sont extrêmement lucratifs Aux Etats-Unis Le détenteur D'un brevet Peut quasiment Faire sa fortune Sans se fatiguer Et pour des constructeurs Comme Magnevox Philips Pas besoin de sortir De nouvelles consoles Ralph Barrow Sanders Magnevox Et donc Philips Ont lancé De nombreux procès Pendant plus de 20 ans Sur ce concept De console Avec cartouche Interchangeable Et nos camarades Ils ont gagné Plus de 100 millions De dollars Ils ont gagné Tous leurs procès Y compris Contre Nintendo Et bah les autres Ils ont tous trouvé Des petits accords Amiables sous la table Donc on ne sait même pas Derrière L'argent que ça a généré Pour Magnevox Et Philips Ralph Barrow Lui dans l'affaire Bah il avait cédé Les droits de son concept Et donc il n'aura Que quelques miettes Dans cette affaire Ce n'est que bien tardivement Qu'il apprendra Que les procès Avait engendré Autant de cash Autant de recettes Qui lui ont quelque part Un petit peu échappé Mais bon C'est le business Bon d'un autre côté C'est vrai qu'il fallait Y penser au concept De console avec cartouche De jeux interchangeables Et que bon bah voilà Si les autres copiaient Ils devaient payer Alors pour une fois Que chez Atari Ils avaient l'occasion De se venger Se retrouver Le bec dans l'eau Une seconde fois Passent mal chez Atari Atari fulmine Atari se claque la tête Contre les murs Atari mange des tonnes De chamallows Pour compenser son stress Mais Atari ne lâche rien Et Atari fait appel Ils ont perdu Car le jeu vidéo pack Était sorti en 1981 Et le jeu Pac-Man N'était pas encore sorti Sur Atari 2600 Bah ouais Toad Fry y gandouillait là Aucune ligne de code N'a donc été pompée Sur le jeu original Il n'y a donc pas De copie Il n'y a donc pas De contrefaçon De ligne de code Il faut donc trouver Un autre angle d'attaque Que la simple Contrefaçon Le simple recopiage Il faut jouer Sur la violation De copyright Mais de façon Plus habile Ed Everett Raconte Pac-Man A bien sûr Était le grand succès De l'époque Le service marketing De Magnetvox A dit Hey Ed Tu peux nous faire Un jeu de type Pac-Man Ed Everett Là tu lui réponds Mais bien sûr Qu'on peut le faire Et là les gars du marketing Ils ont dit Bah ok tu le fais Tu changes un peu le concept Pour pas qu'on se chope un procès Et on verra Ed et Linda Everett Proposent donc Quelques prototypes Dont une version Qui a été exhumée Par David Winter Ils sont forts les David David Winter Il a exhumé Une version en 2003 Mais qui ressemblait Vraiment trop à Pac-Man Donc cette version A donc été refusée Par les gars du marketing Et du service juridique A mon avis C'était de A verrouiller les trucs Et Ed A apporté suffisamment De différence Pour que le camembert jaune Ne soit pas reconnaissable C'était donc une bestiole bleue Avec des antennes Et non plus Un petit camembert jaune Seulement les avocats d'Atari Sont malins Comme leurs employeurs Ils sont même Un peu fourbes Et alors comme moi Je suis un petit peu Dérangé de la tête Je me suis paluché Les mémoires De l'époque Donc les mémoires Ce sont les pièces Qui sont produites Au tribunal De chacune des parties Voilà Pour argumenter Sur tel ou tel point Et c'est richissime D'enseignement Atari Attaque cette fois Sur un angle Complètement nouveau Pour l'époque Le look and feel Le look and feel D'un jeu C'est complètement Novateur A l'époque D'un point de vue juridique Autrement dit La ressemblance Et la sensation De jeu Le gameplay quoi Et avec cet argument Atari fait mouche Ils arrivent à convaincre Deux juges sur trois De prononcer Un verdict En leur faveur Magnemox Phillips Sont condamnés Pour violation De droit d'auteur Car leur titre S'inspire Dans ses visuels Et sa façon De jouer D'un jeu d'arcade Nommé Pac-Man Dont le détenteur Des droits Est Atari Ce procès Restera dans les annales Et fera Jurisprudence Encore aujourd'hui Il est toujours cité Dans des procès Qui opposent des éditeurs Entre eux Genre Medal of Honor Versus Call of Duty Ou Call of Duty Versus Battlefield On nous ressort Maintenant toujours Cette jurisprudence Qui date de 1982 La notion de concept De jeu Est donc Entrée dans le champ De la justice Et elle n'est pas Prête de le quitter Mais heureusement Pour nous Mes petits lapins Il y a eu D'autres procès Qui ont permis De donner Un petit peu de souffle Parce que vous imaginez Tous les jeux En 3D Si les gars Devaient déposer Des royalties À ID Software Qui avaient inventé Wolfenstein 3D Ou le premier gars Qui avait fait Un jeu en 3D Avec une arme de vente Ça serait catastrophique Donc voilà Donc maintenant On a quand même Mis beaucoup de souplesse Juridique dans tout ça Parce que sinon On était mort On aurait eu Qu'un jeu à chaque fois Qu'un seul jeu de football Qu'un seul jeu de tennis Qu'un seul shoot them up Enfin que sais-je encore On aurait été un petit peu embêté Donc maintenant Il faut vraiment Que ça soit quand même Ressemblant Et là en l'occurrence C'était vraiment Quand même Ressemblant Un seul tableau Un labyrinthe Un monstre Qui doit manger des pastilles Voilà À l'époque Ils ont conclu Que le concept de jeu Était repompé Pour autant Mes petits lapins Si sur le papier Atari a gagné Il faut savoir Que Philips ManyVox A quand même eu Un joli petit lot De consolation Atari réclamait Le retrait Pur et simple Du jeu Interdiction Fort Biden De le vendre Ils l'ont obtenu Mais avec un petit Paragraphe supplémentaire Qui changeait Toute la donne Le jeu sera retiré De la vente Mais après Écoulement des stocks En magasin Munchkin Étant le jeu Le plus vendu Sur le vidéopack Odyssey 2 Les quantités Produites Étaient astronomiques Et quand ils ont senti Le vent tourner Ça s'est passé En 2-3 mois Cette affaire Je crois que ça a été Déposé en janvier Plaidé en janvier Plutôt Et le verdict A été prononcé En mars 82 Et quand ils ont senti Le vent tourner Ils ont livré Des tonnes de cartouches Aux revendeurs De ce fait Encore aujourd'hui Munchkin N'a aucune code de rareté Car il a tellement été produit Qu'on le retrouve très facilement Et à un prix Toujours abordable Quant à Ed Everett Il garde un bon souvenir De cette période Je me suis déplacé Aux quatre coins De la planète Pour expliquer Aux tribunaux La conception Du jeu Qui ne plagiait en rien Le jeu original De Namco Tout du moins Dans son code source Mais on a quand même perdu Car il est vrai Qu'on s'aspirait Beaucoup du jeu original Bon Ed Everett Le reconnait Et on lui avait quand même Passé commande D'un clone de Pac-Man Cependant Ed Everett Et ManiaVox Auront leur revanche Avec la cartouche Numéro 44 Nommée Casey Crazy Chase Pardon je J'en bafouille tellement C'est incroyable Casey Crazy Chase Connue chez nous Sous le nom de Tenez-vous bien Superglouton Eh ouais Superglouton Cette cartouche Reprend les grandes lignes De Pac-Man Il est toujours question De manger des pastilles Mais la finalité N'est plus la même Car il y a une sorte De vers Et ce vers Devient l'ennemi Principal Et il faut Pour l'éliminer Le manger Petit à petit Voilà Il faut le boulotter Et puis après On a gagné Ed Everett Avouera plus tard Que c'était par provocation Qu'il a introduit Cette sorte de vers Qui ressemblait Étrangement A celui de Centipede Un jeu Atari Quelque part Magnavox Philips Mangeait à petit feu Atari C'était le message Qu'il souhaitait passer Qu'il distillait À petit feu Atari ne portera Pas plainte Car le succès De leur machine Était tel Qu'ils avaient D'autres chats À fouetter Comme Ils avaient explosé Toute la concurrence Leurs attaques juridiques Se concentraient Sur leurs anciens Salariés Qui les avait Quittés Pour fonder Leur propre boîte D'édition Vous vous rendez compte Et vendre Leur jeu En dehors Du circuit officiel Atari Ces noobs D'Atari N'avaient pas Verrouillé Comme le feront Plus tard Nintendo Sega Et tous les autres Les royalties A reverser Par les éditeurs tiers Cela fera Cela fera La fortune D'une toute jeune boîte Fondée par des anciens Salariés d'Atari Activision Atari s'en mordra Les doigts Jusqu'à l'os Car c'est ainsi Que sont apparus Les premiers jeux Pornographiques Sur la console Comme par exemple Custer Revenge Et Nintendo S'inspirera De cet échec Malheureux Pour verrouiller Ces relations Avec les éditeurs tiers En leur imposant Non seulement La production Des cartouches C'est à dire C'est nous Qui produisons Vos cartouches Mais également Un droit de regard Sur le jeu Envisagé Le fameux Sault Of quality Le sceau De la qualité Vient de là Mais bon Ça c'est une autre histoire Mes petits lapins En toutes les autres causes J'en ai terminé Avec ce fameux procès Munchkin vs Pac-Man Je vous souhaite A toutes à tous Une bonne continuation Et à très bientôt Sur Gunnet TV Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501